C'est le roi Apollo 18, Sergio Polo à l'instant. Vous aimez la chanson Vanessa ? Je viens de la découvrir. Vous découvrez cette chanson seulement maintenant ? Je la découvre juste maintenant. Pourtant contenu dans un album de Sergio Polo qui date quand même de peut-être deux ans, quelque chose comme ça. Wow. Oh là là. Vous l'avez aimé quand même ? Oui, oui, oui. Il est resté à ses habitudes Sergio Polo. À nous faire des belles chansons. Surprenant, surprenant parce qu'il se rabat de Jésus. Non, il ne se rabat pas. C'est une thématique, c'est un artiste après ses pluridimensionnels. Bon, aussi. On peut l'appeler du juridimensionnel justement parce qu'on en retrouve dans notre fonction tous les jours. Voilà. Souvent qu'un artiste chante un peu Jésus comme il est déjà avec Dieu, c'est fini. Il a tourné le dos maintenant. Les artistes et les thématiques, ça change, ça change. Alors, on va justement s'intéresser à la maladie d'Alzheimer, les amis, avec l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer. Et c'est donc le... J'ai pu dire docteur ? Non, il est mieux. J'ai dit la psychologue. La psychologue Vanessa Tenyo qui est avec nous aujourd'hui, psychologue clinicienne justement. Alors, nous avons commencé à en parler la semaine dernière. C'est l'occasion de rappeler encore, il est important de tout le temps rappeler aux uns aux autres, ce que c'est la maladie d'Alzheimer. Oui. Alors, je vais donner la définition plus simplement que la dernière fois. En fait, je vais juste dire que la maladie d'Alzheimer est une maladie évolutive qui détruit la mémoire et d'autres fonctions mentales importantes. Par exemple, les fonctions exécutives et les fonctions cognitives. Généralement, les gens ont souvent l'habitude de dire que c'est la maladie de l'oubli. Parce que ces caractéristiques permettent de voir que les personnes qui en souffrent perdent la mémoire. Tout à fait. Généralement, donc ils oublient chaque fois. On a également les troubles du langage. Donc, ces personnes n'ont plus cette bonne capacité à s'exprimer. À côté de cela, on a les troubles du geste. On a les troubles de la reconnaissance. Parce que c'est très fréquent chez nous, quand on va rendre visite à une maman qui dit « Toi, c'est qui ? » « Tu sauts d'où ? » Et pourtant, on était là la semaine dernière. Et même dans les minutes qui suivent, vous pouvez lui dire « Vous partez dans les minutes qui suivent, vous revenez et ne vous reconnaissez justement plus. » Ok, à côté de cela, on va également citer les troubles du comportement. Donc, quand ces personnes arrivent dans la rue, ils affichent des comportements autres. Et on a l'habitude de les traiter pour sorcier. En fait, le but de notre sensibilisation tous les jours, c'est de faire comprendre aux gens qu'il ne s'agit pas de sorcellerie ou des personnes qui sont tombées de l'avion dans la nuit. Mais ce sont des pathologies qui existent réellement. En fait, on a cette pathologie dans notre société, mais on le reconnaît sous un autre nom. D'accord. Le sorcier est tombé dans la nuit, c'est un avion de nuit. Ce grand-père-là, c'est vrai, j'ai eu l'habitude de savoir qu'il mangeait les gens à l'époque. On l'a souvent nommé un sud. Mais en fait, nous travaillons pour que les gens essayent un peu d'oublier cet aspect. Certes, nous sommes en Afrique, on n'a pas éliminé ce phénomène. Mais le plus important, c'est de tirer l'attention des uns et des autres à rester un peu centré sur ce qui peut être la pathologie différente de cet aspect mystique. D'accord. Justement, aspect mystique. Pour vous qui nous regardez depuis l'étranger et qui comprenez mal quand on dit que quelqu'un est tombé de son avion la nuit, vous avez dû vous dire, « Ouah, comment quelqu'un peut tomber d'un avion la nuit ? » Justement. Voilà, c'est plus clair pour tout le monde. Alors, vous êtes psychologue clinicienne. J'imagine que des personnes comme celle-là, vous en recevez tout le temps. Déjà, comment est-ce que vous arrivez à diagnostiquer quelqu'un d'une maladie d'Alzheimer ? Bon, ce qu'il faut d'abord noter, c'est que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est imposé par une équipe pluridisciplinaire. D'accord. Donc, dans cette équipe, on va retrouver des gériatres, des neurologues, des psychologues, des psychiatres et même des médecins. Les gériatres, leur travail, c'est quoi ? En fait, les gériatres, c'est plus ces personnes-là qui s'occupent des personnes âgées. Ah, d'accord. En fait, ils ont l'habitude de coutouiller des personnes âgées qui viennent en consultation. Et dans leur prise en charge, ils ont des différentes pathologies qu'ils peuvent détecter sur ces personnes, y compris la maladie d'Alzheimer. Parce qu'ils ont bien cette manie de comprendre le dialogue de cette personne, différent du médecin généraliste qui va juste regarder, prendre les paramètres, voir s'il chauffe, s'il a un balut, s'il fait un diabète. Les psychologues et tout ça, c'est courant. Voilà. Et puis, on va dire que ce diagnostic repose sur différents examens, en fait. Chez nous, les psychologues, par exemple, on aura des tests psychométriques qu'on va faire passer à ces personnes afin de voir si la mémoire, le langage, les fonctions exécutives fonctionnent exactement bien ou pas. Parce que dans ce type de test que nous passons, nous essayons de voir si le patient peut se retrouver dans l'espace et dans le temps. Quand on parle de l'espace ou du temps, on a dans le temps, par exemple, les jours de l'année, le mois, les semaines, ainsi de suite. Est-ce que le patient est capable de dire qu'aujourd'hui, c'est mardi ou alors si c'est mercredi ? En fait, généralement, chez ces personnes, on verra qu'ils vont vous dire, nous sommes en 1999. En fait, ils sont toujours en train de rentrer dans le passé plutôt que de donner l'instant présent. Donc, à côté de ça, on a ce qu'on appelle chez nous un langage technique l'anamnèse, c'est-à-dire creuser dans le vécu du patient afin de voir comment la maladie a eu à se présenter dans les débuts. En fait, c'est vrai que ce n'est pas juste avec le malade que nous fassions, parce que c'est avec également la famille qui nous permet d'avoir de véritables informations. Parce qu'elle vit avec la personne tout le temps. Elles peuvent comprendre à quel moment est-ce que le dérèglement s'est mis en place. Voilà. Donc, on aura un entretien approfondi avec la famille et le patient. Et à côté de cela, on a aussi des examens neurologiques qui sont souvent posés par le neurologue, vu que c'est le spécialiste dans ce domaine. Et à côté de ça, il va aussi prescrire les IRM ou les scanners. Pour se rassurer que le cerveau est réellement touché et qu'il s'agit exactement d'une pathologie qui a trait à la maladie d'Alzheimer. On aura aussi les examens biologiques, dont les médecins pourront poser et envoyer le patient à l'effet pour se rassurer. En fait, pour vérifier si les facteurs somatiques qu'ils sont en train de détecter ne sont pas liés, ne sont pas à l'origine des troubles cognitifs que peut développer le patient. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. D'accord. Est-ce qu'il y a des maladies qui sont apparentées à Alzheimer, pour ne pas confondre ? Oui, justement. Revenons un peu. Avant de revenir à ces maladies apparentées, on va d'abord noter que dans le diagnostic, il est parfois difficile d'établir ce diagnostic au début de la maladie. parce que les symptômes sont encore très peu nombreux. Ils sont encore très peu nombreux, autant pour moi. Pour éviter la confusion. Justement, pour éviter la confusion. Donc, c'est avec l'évolution. Parce qu'on a dit que la maladie d'Alzheimer est une maladie évolutive. Donc, c'est avec l'évolution de la pathologie qu'on peut, avec cette pluridisciplinarité de spécialistes, poser un diagnostic véritable de la pathologie. Bon, il y a aussi une étude qui montre qu'en fait, on ne peut dire que quelqu'un de son vécu avait la pathologie d'Alzheimer que lorsqu'il décède et qu'on peut prendre le cerveau et faire une autre étude pour voir. En fait, on fait ce qu'on appelle... Comment... Pourquoi je vous dis ? Une autopsie. Voilà, c'est ça. Donc, dans les débuts, c'est encore difficile. Je dis que bon, exactement, on peut vous dire que vous souffrez de la pathologie. Mais il y a des maladies apparentées, justement. Oui, oui, il y a des maladies apparentées. On va, par exemple, voir des personnes qui souffrent de maladies vasculaires parce que c'est l'une des pathologies qui se rapprochent de la maladie d'Alzheimer. En fait, quand on va citer les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer, par exemple, on va citer des risques, des facteurs vasculaires, par exemple, les accidents vasculaires, cérébraux. Donc, parmi les maladies apparentées, on va trouver cette pathologie-là, par exemple. Mais les symptômes seront, par contre, différents. Différents autant pour moi. Ce qui fait que celui qui manifeste une maladie liée à un accident vasculaire ne sera pas comme celui-là qui a une maladie d'Alzheimer directement et qui commence à perdre la mémoire et autres. On a également les démences à corps de Lévy. Ça, c'est un autre type de démences. On a aussi les dégénérescences frontotemporales. C'est-à-dire que ça se manifeste comment? En fait, dans les dégénérescences frontotemporales, c'est le cerveau qui présente plusieurs liaisons. Donc, il existe des liaisons qui touchent juste le cerveau, mais ne touchent pas forcément les neurones. Donc, là-bas, on va trouver d'autres maladies comme la maladie de pique, la démence sémantique ou alors la phasie primaire. Parce que la phasie, c'est un symptôme qu'on retrouve chez les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. D'accord. Donc, c'est l'un des symptômes. En rappelant que la maladie d'Alzheimer, c'est la perte des neurones. La perte des neurones, justement. À la base, la perte des neurones. Ça veut dire qu'à un moment... On commence à perdre ses facultés intellectuelles, s'il faut le dire. Vous n'êtes plus vous, quoi. Vous n'êtes plus vous-même. En fait, c'est que beaucoup de gens aussi, en vivant avec ces personnes dans la maison, souvent disent qu'ils retombent dans l'enfance. En fait, j'évite souvent ce genre de pouvoir. Parce que ça diminue un peu la personne. Quand on a face à nous une personne âgée, ça veut dire qu'elle a déjà eu un certain vécu, avec beaucoup de bagages qui l'accompagnent. Mais quand on dit, oh, vous pouvez faire comme un enfant, il est retombé dans l'enfance. Vous pouvez faire attention parce qu'à un moment, cette émotion que vous rejetez vis-à-vis de la personne, il se sent aussi diminué. Tout à fait. Et quand tout à l'heure on parlait du trouble de comportement, cette personne peut devenir agressive. Développer donc un trouble de comportement. En fait, il peut devenir agressif et présenter un comportement dont on ne comprend plus. Simplement parce que la communication n'est pas réceptive à son niveau. Tout à fait. Donc, ça peut l'irriter et on ne comprend plus pourquoi il se dit. Alors justement, on est entré dans la phase de conseil là. Justement, avec des familles, des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, on vient déjà de comprendre qu'il va falloir communiquer au niveau de la personne. Justement. Et surtout, j'imagine qu'il faut être très patient avec elle. Très patient, surtout très patient parce que, en fait, revenons un peu au niveau de la communication avec cette personne comme vous l'avez énuméré tout à l'heure. On ne communique pas avec cette personne comme une personne normale, comme vous et moi. En fait, pour aller en communication avec cette personne, il faut aller lentement. D'où la patience. Justement, d'où la patience. Très lentement, même s'il faut encore faire une précision parce que, en fait, si on vient, on dit « Maman, il y a ton déjeuner sur la table, tu vas aller manger. » Je ne comprends rien. Elle n'a rien compris, en fait. Or, quand on se met au même niveau que la personne, on lui dit « Maman, bonjour. Est-ce que tu aimerais déjeuner ? Je l'ai posé sur la table. » En fait, ça permet qu'elle suive même le geste et qu'elle nous accompagne même avec un peu d'attention parce qu'en fait, on sait à un niveau que l'attention, vraiment, ce n'est plus… « Ben, écoute, maman, il faut que tu manges parce que là, il est 11 heures. » « Là, maintenant, on a le temps aussi. » « Le temps aussi parce que ça permet aussi que le petit peu de neurones qui restent plus, c'est un peu travailler. » « Il est 11 heures et tu n'as pas pris ton petit déjeuner depuis le matin. » « Donc, on a traversé le matin. » « Alors, on va y aller, il est posé juste là sur la table. » « Sur la table. » « Je peux faire psychologie, hein. » « Ah, ce n'est rien pour le temps parce que, en fait, on a un problème aujourd'hui, c'est que le psychologue n'est pas trop… » « Ce n'est pas trop le genre de personne qu'on aimerait voir quand on arrive à l'hôpital. » « On préfère voir le généraliste, on préfère voir le neurologue parce qu'on a peut-être un problème au bras qu'on ne comprend pas. » « En fait, le psychologue est comme tous ces spécialistes-là qui pourra recevoir n'importe qui. » « On ne dira pas seulement que pour celui qui est malade, non. » « N'importe qui. » « On peut avoir un problème. » « On travaille tous et à un moment, un manque de compensation. » « Tout à fait. » « Le psychologue peut… » « Il faut en parler à quelqu'un. » « Voilà. » « Alors, justement, dans le cadre de comprendre la maladie d'Alzheimer, les activités se poursuivent-elles ? » « Oui, nous poursuivons avec les activités, principalement la sensibilisation, parce que c'est l'un de nos objectifs principaux. » « En fait, nous aimerions amener la population du Cameroun, pas seulement de Douala, à comprendre que, en fait, nous vivons au quotidien avec ces personnes-là et que ça peut être n'importe qui. » « Mais, ne pas seulement sensibiliser, mais également accompagner. » « Parce que le fait de dire que la pathologie existe et le laisser où il est, on ne l'aide pas beaucoup. » « Tout à fait. » « En fait, l'objectif d'eux, c'est également de tendre la main à ces personnes-là afin de leur dire que nous sommes là. » « On ne va pas juste vous apprendre à comprendre la maladie, mais également à vivre avec la maladie. » « Tout à fait. » « D'où les formations que nous mettrons sur pied, les groupes de soutien pour les personnes qui vivent avec les malades au quotidien. » « Et les détentes, pourquoi ? » « Parce qu'ils vivent déjà assez stressés et repliés sur eux-mêmes. » « Il faut détendre. » « Il faut détendre. » « Voilà. » « Alors, j'imagine que la journée de samedi était… » « C'était samedi ? » « C'était samedi, oui. » « C'était super, tout le monde était là, à la prochaine forcément. » « Oui, mais avant la prochaine journée mondiale, on va continuer de communiquer et de mettre sur pied des activités parce qu'on a beaucoup d'activités en vue. » « D'accord. » « On a plusieurs journées mondiales des maladies, par exemple, la journée du diabète, la journée du bénévole, la journée de la personne âgée qui aura lieu, par exemple. » « Est-ce que vous êtes toujours aux fêtes ? » « Ah oui, demain ! » « Oui, c'est le 1er octobre. » « Qu'est-ce que vous faites demain ? » « En fait… » « Pouvez-vous nous préparer un petit truc là-dessus ? » « Ou alors vous connaissez quelqu'un qui peut nous préparer un truc là-dessus ? » « Bon, disons qu'on va vous proposer quelqu'un qui va… » « Je vous donne cette charge. » « En fait, la gériatre elle-même de l'association viendra demain. » « Merci. » « Et elle vous en parlera. » « Et vous, en fait, elle vous nourrira. » « Allez, on vous attend demain, gériatre, pour parler des personnes âgées dont la journée se célèbre demain. » « Demain, oui. » « Et je vous fais un clin d'œil ce matin à l'association des personnes âgées. » « La Mupac, par exemple. » « La Mupac, oui, la Mupac. » « Allez, c'est une mutuelle. » « Oui, c'est une mutuelle. » « Bon, Vanessa. » « Oui, c'est une mutuelle. » « Vanessa, c'est mieux parce qu'il ne faut pas exuper des titres. » « J'ai compris. » « Il faut aller au fur et à mesure et arriver. » « Je suis doctorante, mais d'ici là, je serai doc. » « Ok, beaucoup de courage pour la suite. » « Manda, c'est terminé pour ce matin. » « Trêve de congossa avec Gilbert. » « Elle est derrière la caméra. » « Allez, à bientôt. » « On attend la gériatre demain. » « Chers téléspectateurs, ne manquez pas cette journée de demain. » « On parlera des personnes âgées parce que leur journée se célèbre justement demain. » « Vanessa vient de prendre l'engagement, mon doux vision, de discuter avec la gériatre juste au sortie de cette émission. » « Oui, oui. » « Et demain, on se retrouve à 7h. » « Ne manquez pas le rendez-vous. » « Allez, passez une bonne journée. » « Salut. » « Merci. » « Ok. » « Ah ! 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 » S.TV, votre télé.